Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Tout est Possible sur Open Versace 4, une série dans laquelle on est en guerre contre Trêve, pour objectif affiché de prendre leur capital, mais pour objectif avoué de convertir leurs alliés Cologne, enfin, leurs alliés Cologne et les alliés de Cologne, Munster, si possible. Ça va être compliqué, mais on peut essayer, ils sont quand même assez fat, je pense qu'ils sont... Ouais, ils sont quand même probablement moins fat, en tout cas en développement, que ne l'était Modène, mais ils ne doivent pas être non plus ridicules, hein. Ouais, vous voyez, c'est des jolies provinces aussi, minedon, ouais, ça va être... Non, je pense que c'est pas possible, en fait. Je suis à peu près certain que c'est pas possible, on peut regarder d'ailleurs, a priori. C'est pas bien compliqué, hein. Ouais, on peut pas, 122%, on peut pas. Ok. Cologne, par contre, ouais, 43%, ça c'est cool. Très bien, et puis bien sûr, l'objectif global, c'est aussi d'attendre que ces histoires soient légitimées pour pas que Brunswick vienne vers nous... Brunswick, quel empereur ? Je fais vachement bien, Brunswick. Et qui nous aime pas trop à cause de l'opinion sur les hérétiques. Je rappelle que le Concile de Trente est en cours, ou au moins, parce qu'on le voit pas, donc on en sait pas, ou au moins les effets du Concile de Trente sont toujours d'actualité. Le sort des paysans. Mieux vaut faire quelques concessions aux paysans. Ah bon ? T'as choisi l'option 2 ? J'ai pas vu que tu choisissais l'option 2. D'accord, donc on perd de l'argent pour... En fait, pour nous, c'est pas une mauvaise décision. Moi, je suis assez pour, honnêtement. Parce qu'avec Guerre des Paisans, on devait quand même être dans des scores assez ouf. Parce que là, on est quand même assez haut. La suite de guerre sur Expansion. On va attendre que la suite de guerre monte encore un petit peu, puis on cliquera peut-être une fois sur le bouton. Pardon, c'est là. Unité religieuse qui, pour le moment, pose problème. Ça se défend. Bah, on verra quand est-ce qu'on pourra retoucher tout ça. Au moment, c'est pas la plus possible. Ouais, c'est notre rivaux, notre rival, ça me pose pas de problème. Puis on disait, peut-être, après ça, une fois cette guerre terminée, pourquoi pas manger la Lorraine. En tout cas, y réfléchir. Après, je vous avoue, encore une fois, je suis pas hyper convaincu de l'intérêt fondamental de manger la Lorraine pour nous. On a pas... Ça fait un prince de plus. Ça fait quelqu'un qui vient dans les guerres, quel que soit X. Actuellement, ils font rien, c'est vrai, mais parce qu'on les a mis en défensive. Ça me dérange pas. On peut arrêter, hein. On va les laisser vivre. Et puis on regarde. Ils ont été utiles depuis le début. On a chaud depuis le début de cette partie. Et en plus de ça, ils nous apportent quand même globalement pas mal en termes de troupes. Ne serait-ce que juste de chiffres. Agitation locale à Elance. Elance, on vient de récupérer Elance. Donc l'agitation locale, on en aura déjà pas mal. Donc why not ? Les clairs gagnent de l'influence, c'est acceptable. On gagne 1.5 d'innovation, c'est quand même pas exceptionnel. Ah bah si, pourquoi pas. Nous, on va aller sur Cologne. Donc on voit, eux, ben exactement, c'est ça. Ils vont aller faire le siège pour nous. C'est une excellente nouvelle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner nos 3 canons. On va mettre au canon qu'on a le droit de faire ça. Et on va aller là avec notre ami Lorrain. Du coup, on va le laisser faire le taf. Et prendre l'attrition pour nous. On prend aussi de l'attrition ici. Prenons lui, du coup, qui est mieux. Et on prend plus d'attrition. Et on fait attention à ça. Donc moi, honnêtement, je me plains. Je ris plutôt toujours de mes vassaux qui ne font rien de correct. Et je trouve que la Lorraine est oufissime depuis le début de cette partie. Pour moi, j'aimerais bien la garder. Il y a l'idée éventuellement d'en faire une marche. Mais je rappelle juste quand même un truc. Actuellement, la Lorraine est à 32%. Non, pardon, est à 30% de notre développement. C'est ça ? De la puissance. Et si je ne me trompe pas, il faut qu'il soit en dessous de quoi ? Je ne peux pas voir. Il faudra que je regarde. Mais je crois qu'il faut qu'il soit en dessous de 25% pour qu'ils aient des bonus. S'ils sont au-dessus de 25%, ils n'auront pas de bonus. Donc ça ne sert à rien d'en faire une marche. Mais c'est presque de facto une marche pour nous, la Lorraine, actuellement. Donc quand on sera un peu plus gros, on pourrait tout à fait en faire une marche. Et ne pas les manger. Parce qu'on n'a pas d'obligation pour nos missions d'aller chercher ça. On n'a pas d'obligation pour notre succès d'aller chercher ça. Notre succès cherche à faire de l'Empire quelque chose de décentralisé. Donc à la limite, plus on a de prince, plus c'est intéressant. On disait aussi hier, durant le stream, j'évoquais... Enfin hier, oui, hier pour moi, pour vous avant-hier, vendredi. J'évoquais la possibilité avec notre partie avec la Bohème de faire le succès, le cauchemar de Voltaire, celui-ci. Avoir au moins 100 pays dans le SERG. Et puis je disais que c'était peut-être plus intéressant de le garder pour Mulhouse. Puisqu'une idée, c'est de décentraliser l'Empire. Donc non pas de devenir, nous, un immense blob. Mais de devenir suffisamment balèze. Et je pense que nos missions, ici, nous le permettent amplement. Notamment le duché renaissant. Ça nous donne encore des revendications sur la contrée du Tyrol. Donc ça nous permettrait d'aller chercher... La contrée du Tyrol, si je ne me trompe pas, c'est celle-là. D'aller chercher... Alors Bréjeans, on va le laisser tranquille, certainement. Du coup, si c'est notre objectif, 30 également. Mais d'aller chercher Intal, Adige et Linz aux Autrichiens. Et puis après, on aura 8 provinces en Suisse. On en a déjà 3, il ne nous en faut plus que 5, entre guillemets. On le laissera à la Suisse les autres. Voire même, on peut lui demander de relâcher Genève. Et puis on lui laisserait juste une province, quelque chose comme ça. Et puis ici, on prendrait encore tout ça. Et fondamentalement, voilà. Après, tout le reste, ce qu'on ferait, ce serait terminer notre succès. Donc moi, je pense que ce serait le meilleur plan. Et garder la Lorraine, pour le moment en tout cas. Je pense qu'une fois qu'on commencera à jouer dans la cour pour devenir empereur, que ça aura du sens pour nous d'essayer de le devenir, ce sera peut-être utile de gagner une relation diplomatique de plus. C'est possible. Mais honnêtement, en dehors de ça... C'est pas... Pardon. En dehors de ça, c'est pas tellement un souci. Et puis on pourrait déjà garder notre alliance avec la Bohème, c'est sûr, vu que c'est un électeur. Brunswick, c'est l'Empereur, on pourrait la virer, parce que c'est pas un électeur. Aller chercher un autre électeur. De toute façon, une fois que la guerre des ligues aura éclaté, il y aura d'autres questions à se poser avant. Enlève-toi de là, toi. Voilà. Trèves veut finir la guerre. Non, moi, on va aller par là pour le moment. Ce que j'aimerais faire, c'est... Bon, sortir Köln. Ah, il y a Dortmund à sortir avant. Donc, pourquoi pas. Donc, ici... Bon, on va aller... Je peux pas. Non, intéressant. Donc, là... C'est la capitale de Munster. Donc, tu me refais un truc comme ça, non ? Euh... Alors, 30 secondes. On va regarder ensemble, je te propose, Köln. Quelle est ta situation ? Parce que, Köln, on l'a dit à plusieurs reprises, ce qu'on veut, c'est les convertir. Est-ce possible ? Je pense, hein. Du coup, j'ai pas de raison de te garder dans la guerre. Intéressant. Köln est maintenant protestante. Et, honnêtement, je vois pas trop de raisons qui changent, hein. Vu qu'il a plus qu'une seule province qui est catholique. Du coup, on a notre électeur protestant en Cologne. Ok. C'est toujours un évêché, by the way. Ouais, c'est toujours un évêché. Un évêché protestant, maintenant. J'ai pas utilisé mon argent la dernière fois. D'accord. Où est-ce qu'on en est sur ça ? On a de la marge. Faisons deux manufactures qui nous rapportent un peu de pognon. Sans trop se poser de questions, pour être honnête. Il nous reste encore pas mal d'argent. On en génère beaucoup aussi. On est tranquille de ce moment. Vraiment beaucoup. Bon, énormément de warrep, actuellement. Cologne, là, c'est juste ponctuel. Le mois prochain sera beaucoup moins grand que ça. Ok. C'est pas grave. Mais quand même, hein. On génère pas mal d'argent. Tension à ça, hein. Ah. Sungao. Bah, vas-y. Il y a 45 mois assez long, mais c'est pas grave. On pourrait mettre éventuellement... Non, en réduction de l'inflation, il va être utile, quand même. Ouais, ouais, on a beaucoup d'inflation. Donc, c'est quand même bien utile. Puis, j'ai pas envie d'utiliser des points de mine pour ça, puisque, actuellement, on a ça qui sera quand même intéressant. Puis, on va arriver au bout de ce machin, là. Ok. Et, j'avais pas vu ça. Est-ce qu'on va essayer au moins de leur faire peur, histoire d'éviter de se faire occuper ces provinces ? Vous avez pas peur, en fait. Vous voulez pas avoir peur ? Bon, bah... Ok. Vous auriez dû avoir peur. On retourne là, du coup. Parce que là, le problème, c'est bien ça, quand même. J'aime pas trop. Bon, on a... On a les Lorrains derrière, hein. On voit pas, pour une raison que j'ignore. On a les Lorrains derrière. On en est où, sur la légitimation ? On n'est pas loin d'avoir terminé, c'est bien. Encore une fois, on veut rien de trêve, hein, donc... Alors, on veut perdre notre tradition républicaine. Perdons notre tradition républicaine, alors. Oui, on va se battre contre la corruption. On a de l'argent dans les caisses. Et puis, ça ne coûte pas si cher que ça. Voilà. Encore un siège qui finit en dessous. On parlait hier de la chance ou pas, hein, par rapport au siège. Et moi, j'ai toujours l'impression d'avoir pas mal de chance, honnêtement, sur ces trucs-là. Et là, encore une fois, on a un siège qui se termine à 35%, mine de rien. Je pense que j'ai l'impression d'en avoir pas mal, comme ça. Ok. Donc, nos légitimations sont terminées sur ce bel état de Suisse. D'ailleurs, ça nous coûtait encore des points. Est-ce qu'on n'attendrait pas de plus avoir de ça ? Conquérir de nouveaux états. Réunir une armée possède une armée au moins équivalente à 80 000 hommes. Ouais, alors, non. On a un petit moment, quand même, pour ça. Très bien. De ce côté-là, c'est bien. Ok. Du coup, on peut sortir complet de cette guerre. On a vu qu'on pouvait pas demander à Münster de se convertir, malheureusement. Dortmund, ça sert à rien. Donc, on va faire de la réparation de guerre pour Münster. Et de l'argent pour Münster. Merci, au revoir. On est à Dortmund. Et avec toi, on est nulle part. On va aller juste piller Trèves, s'assurer que c'est le cas. Non, on a encore un petit moment pour pouvoir piller Trèves. Finir le siège de Dortmund. Leur demander aussi Warrep et compagnie. Et puis faire la même chose, j'imagine, pour... Pour les autres, quoi. Faut pas faire plus, hein. Ça sert à rien. On a plus que Dortmund dans cette gare ? Ouais, plus que Dortmund. Bon, c'est la moitié, on dirait. De nouveau, 21% les gens, hein. Quand même, quand même, je vous le dis, hein. J'ai de la chance sur ces sièges. L'union évangélique. Hé ! C'est tôt pour nous, hein. Donc, on va perdre notre alliance, hein. Puisqu'on va tout de suite aller là-dessus. Alors, réfléchissons deux secondes. Est-ce qu'on attend de voir où la poussière retombe ? On n'a pas des rivaux qui sont énormes, hein. Le plus gros rival qu'on a, les plus gros rivaux qu'on a, c'est les deux, là. Donc, on n'a pas tellement de gens qui devraient entrer contre nous, et qui sont flippants. Wow, c'est bien peint, tout ça. Toi, t'as pas des rivalités qui sont hyper flippantes non plus, mais t'as la rivalité avec la Bohème. Donc, si on vient de nous, on pourrait faire venir la Bohème de l'autre côté. Ok, la Bohème pourrait faire venir, par contre, la Pologne et la Hongrie de l'autre côté, voire même le Danemark. La Pologne, par contre-coup, pourrait faire venir la Moscovie. Ok, ottoman, terrivo de qui ? France. Ce sera dans l'autre côté que la France. Il faudrait que la France ne vienne pas dans l'autre côté. Ah, oui, ok. On intégrera la Ligue Protestante, après. Il n'y a pas de raison pour moi d'attendre, honnêtement. Comme il n'y a pas d'ailleurs de raison d'attendre là, vu qu'on a fini le siège de Lord Moon. On ne peut pas te changer, mais on peut te demander des Warrep et de l'argent. Super. On va continuer de piller avec la moitié, là. Puis revenir ici, parce qu'un peu Zeph et Trêve, on vous demande la même chose. Réparation de guerre et de l'argent. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Ok, on va donc rejoindre la Ligue Protestante. Je ne suis pas hyper fan, parce qu'on est vraiment dans une situation où j'ai l'impression qu'on est ultra dépendant des IA, quoi. Évidemment. Je ne pense pas qu'on soit... On sera un jour le meneur de la Ligue. Mais on ne sait jamais. Venise est entrée là. Pour le moment, pas de gros protagonistes, d'un côté ou de l'autre. Le plus gros de leur côté, ça doit être l'Autriche. Le plus gros d'une autre, ça doit être nous. Ou Venise. Je ne sais pas si Venise est plus gros que nous. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Ok. C'est une idée. On peut refaire un truc comme ça. Pas terrible, honnêtement. On peut refaire un comme ça. Il doit y avoir des états dans lesquels ça peut avoir son intérêt. Je prends cet état-là, par exemple. Je crois que celui-ci a pas mal de devs. Celui-ci, je ne pense pas. Mais celui-ci a pas mal de devs. Donc, faire peut-être quand même un... Malheureusement, on ne peut pas. Pour le moment, regardons s'il y a des autres bâtiments intéressants. Non. 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 Marginalement. Ça, toujours un peu. Ça, non plus. Ok. Pour le moment, on n'a pas tellement de quoi investir, en fait. Intelligemment, d'une manière intéressante. Ok. Alors, faites ça. Entraînez-vous, je pense. Ça peut être pratique. On a l'argent, donc on n'a pas trop de questions à se poser. On peut faire deux troupes de plus. Bon, la front-line, c'est 27. Est-ce qu'on fait quoi ? Deux canons de plus, en prévision de la tech-13 ? Je pense que ça se défend. Et puis, on va maintenant attendre un petit peu, quoi. Alors. Ah non. Non. Pourquoi ? C'est absurde. T'es allié avec moi ? T'es rival de l'Autriche ? Ah non, t'es pas rival de l'Autriche, pardon. Ah non, t'es pas rival de l'Autriche. T'es ennemi de l'Autriche. Ok, donc, d'accord. Non et non. Ok, bon. Ben, on va perdre notre alliance avec la Bohème, ça c'est sûr. Par contre, effectivement, on va attendre un petit peu de voir. On va garder nos relations. Attendre un petit peu de voir comment les choses se passent. Si ça va dans notre sens ou pas, quoi. Remets-moi un autre gars chez les pays outragés pendant un petit moment. Ça va faire trop de gens. Alors, non. Le problème, je crois que je perds des relations à chaque fois que je dis non. C'est un peu embêtant. Je vais demander de l'accès militaire à... Non, non. Brégance. Brégance, je peux demander de l'accès militaire. Je pense. Voilà. Et Hansbar, je vais demander de l'accès militaire. Voilà. J'ai 6 relations diplomatiques, les gens. J'ai trop de relations diplomatiques, vous ne pouvez pas me demander. On va perdre, c'est l'effet que la preuve, cela dit. Du coup, du coup... Memmingen, accès militaire. Merci, Memmingen, t'es cool. Voilà, on a des accès militaires. On a 35 troupes qui s'entraînent. C'est bien. Difficulté pour les marchands. On a 80% de séparatistes suisses. Il ne faut pas le dire vite, ça. Qui seront soit à Elance, soit à Quart, soit à Saint-Gal. Probablement à Saint-Gal. Pour le moment, on va les attendre ici. Disons, on va attendre tout ça. Ici, alors. On va prendre de l'attrition, quand même. Et puis, dès le moment où on a le moral, on va direct se poser à Saint-Gal. Yes. C'était attendu, du coup. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un d'intéressant qui est venu de ce côté-là ? Non. Pourtant, on a Bohème et Autriche de ce côté-là. Ce qui veut dire que typiquement, la Pologne... Non, mais non, en fait. La Pologne n'aime pas... C'est juste eux qui sont rivaux. Donc non, la Pologne n'a pas de raison d'entrer dans cette gale. Toi, t'as pas de raison pour le moment. Toi non plus. Pas moyen d'aller chercher une alliance. Pas moyen d'aller chercher une alliance. Essayons d'améliorer quand même un petit peu les relations encore avec les Ottomans. Ça pourrait peut-être faire la diff. Parce que la France, j'aimerais bien qu'ils aillent dans l'autre. Parce que j'ai l'impression que si la France rentre dans l'une, les Ottomans vont rentrer dans l'autre. Et l'Espagne va rentrer dans l'autre aussi. L'Espagne, il n'y a pas de problème avec les Ottomans. Donc moi, j'ai vraiment l'impression que ça va être ça. Donc il faut que la France n'entre pas avec nous, en fait. Il faut que la France entre du côté catholique. C'est franchement possible. Il n'y a pas tellement de raisons qu'ils n'entrent pas du côté catholique s'ils entrent... S'ils choisissent... S'ils font un choix. Autrement, on pourrait se retrouver avec une guerre des ligues étonnamment faible. Entre guillemets. C'est-à-dire avec peu de gros protagonistes. Pourquoi pas. C'est tout à fait envisageable. Moi, je ne peux vraiment pas faire grand-chose. Il faudrait que je déclare la guerre au Brunswick. Mais je ne peux pas. Et je ne suis pas le gars. Danemark est en train de se faire défoncer Moscovie, peut-être. Moscovie n'est pas hyper fat. Mais ça pourrait être une idée, déjà. Pour le moment, ce n'est pas très très bon. Je vais être honnête avec vous. Ça ferait entrer peut-être la Lituanie, en plus, de l'autre côté. C'est vrai que la Pologne n'est pas... Ok. Bon, ben voilà. Ok. On donne une doctrine. Ouais. Ouais, c'est bien. On a bientôt l'allégation dans le pays qui tombe, ainsi que le commandant sans frais de maintien. Bon, au pire des cas, on repassera catholique pour devenir empereur, ma foi. De toute façon, ce n'est pas... Ce n'est pas tellement d'actualité. On ne peut pas devenir empereur maintenant. Alors. Allons-y. Qu'est-ce qu'on peut prendre ? Propriétaire, vitesse de recouvrement de réserve militaire, ou alors citoyen, moral... Oh ! Bon, on part quand même. L'idée, c'est Space Marines. On est d'accord. C'est peu de troupes, mais qui défoncent tout. C'est doctrine défensive, doctrine de qualité, plus encore le moral terrestre qui est là. Donc, moi, je serais quand même assez pour aller chercher le moral terrestre. Même si, du coup, ça aurait du sens de prendre les réserves militaires, justement pour... Parce qu'on n'a rien d'autre qui nous les augmente, vraiment. Je pense qu'on va quand même partir sur le moral pour avoir un moral qui défonce tout. Et vraiment devenir de très très bonne qualité. Bon, cela dit, on n'aura pas... On ne les aura plus à la fin. Ok, donc bon, voilà. On va faire, avant de se quitter, parce qu'on va gentiment se quitter, faire un petit récapitulatif. C'est pour le moment très 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 mauvais, ce qui est en train de se passer du côté de la guerre des ligues. Mais c'est que le début. On a, du côté de la ligue catholique, l'entrée de la Pologne et de la Lituanie. Et du côté de la ligue protestante, on a l'entrée de la Hongrie. La Hongrie qui vient de se faire éviscérer par les Ottomans. Et donc, le problème, ce qui s'est passé, en fait, c'est que la Pologne est entrée dans cette histoire-là. Du coup, la Hongrie, toujours potentiellement rivale de la Pologne, ne me demandez pas pourquoi, mais je pense que ça ne va pas durer, de toute façon, est entrée de l'autre côté. Et du coup, la Lituanie, toujours... Non, elle n'est pas rivale. Ce n'est pas vrai, elle n'est pas rivale. Bon, elle est simplement entrée parce qu'elle est alliée de deux qui sont dedans, j'imagine, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, on se retrouve avec une guerre des ligues qui est, pour le moment, très 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 favorable aux catholiques. Violemment favorable aux catholiques. Il faudrait que les Ottomans rivalisent la Pologne. Ce serait bien. Et que du coup, ils décident d'entrer dans cette guerre, de ce côté-là. Que les Français, par contre-coup, se disent « Ah, tiens, je vais entrer de l'autre côté. » Et que l'Espagne se dise « Bon, je vais entrer finalement du côté du truc catholique. » Les Anglais aussi. Enfin, protestantes. Ce serait bien. Ce serait vraiment bien. Mais bon. C'est beaucoup de... Il faudrait que... On verra tout ça, de toute manière. Et actuellement, de toute façon, nous, on n'a pas tellement de pouvoir là-dessus. Puisque c'est lui qui est l'électeur. C'est Cologne. Donc, pour le moment, on n'a vraiment pas énormément de possibilités d'aller chercher quoi que ce soit, de toute façon. Mais bon, on verra tout ça au prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.